Donc félicitations tout d'abord pour cette belle médaille d'argent, on va revenir sur la course déjà. Cette course, comment ça s'est passé ? J'imagine bien. Ça s'est super bien passé, après comme toutes les courses elle fait vraiment très mal. Il faut s'accrocher de A à Z, elle est en même temps passée hyper vite parce qu'on était très très serré. Moi je compte toujours sur Laura dans le bateau pour me donner les indications et pas sortir de ma bulle. Et c'est vrai que d'habitude elle me donne des chiffres, elle me dit 1, elle me dit 2, 3, 6. Et là on est dans le tas. Et dans le tas c'est large, c'est très large quand même. Donc c'est vrai qu'à un moment donné on met la tête dans le guidon et on pousse tout ce qu'on peut pour essayer d'être devant. Parce que si on pousse tout ce qu'on peut on ne pourra pas aller plus vite. Donc on sera à notre juste place et je pense que là ça a payé. Et franchement ça c'était génial. Laura c'est vous la meneuse du bateau alors ? Non, dans le bateau on a vraiment des rôles très différents. Claire c'est la personne qui est devant, c'est la personne qui donne le rythme. Ça doit être un métronome pour que moi je réussisse à la suivre vraiment au millimètre près le plus possible. Et du coup c'est mon job de donner les indications de course, où on en est dans la course. Les positions, quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce que je sens que c'est le moment de tenter quelque chose. Et ouais on a vraiment chacune notre rôle bien précis quoi. Bon, là c'est un petit avant-goût de 2024, les JO 2024, Paris et là le retour en France c'est un peu un avant-goût de 2024. Bah c'est vrai que nous on a jamais vécu de JO à part ceux-là, donc on peut pas se dire oh c'était mieux avant. Mais vraiment ceux-là ils étaient géniaux et on se dit si 2024 c'est encore plus grand que ça, mais ce sera waouh ! Donc finalement, bon il reste tout à faire pour se requalifier au jeu parce que c'est jamais acquis. Mais en même temps on se dit, bah c'est heureusement qu'on a vécu cela en plus petit et que si 2024 c'est encore plus grand, bah on sera prête parce qu'on aura déjà fait une sorte d'entraînement JO. Si on y va parce qu'il faut se requalifier, mais ouais en tout cas c'est l'objectif quoi. Vous êtes prête à l'emmener sur Mars ou sur la Lune ? Ouais, 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 carrément. Dernière question, vous êtes passionnée de chaud. N'oubliez pas les paroles. Ah ouais, bah oui, c'est juste qu'une fois j'ai tenté le concours pour passer à N'oubliez pas les paroles et j'ai été recalée, mais c'était plus un jeu qu'une passion. Merci beaucoup. Merci. Merci.